Les mélangeurs manuels sont des accessoires de cuisine polyvalents, mais leur utilisation peut être parfois plus pratique et peu commode. Mais plus maintenant, voici le mélangeur manuel à poignée de contrôle et sa poignée ergonomique. Un emplacement pour trois doigts est prévu sous l'interrupteur de contrôle de l'entonnoir et l'index loge autour, assurant un meilleur confort et une meilleure stabilité. La polyvalence qu'offre ce mélangeur à main portatif en fait un accessoire de cuisine pratique pour des petites préparations rapides. Il est doté d'un manche à mélanger en acier inoxydable, d'un bol haché et d'un batteur pour s'attaquer à toutes les tâches culinaires. Utilisez-le pour préparer des soupes veloutées, des mayonnaise consistantes, de la crème fouettée légère et des bons pesto et des bonnes sauces. Le mélangeur à bâtons est l'accessoire idéal pour préparer des laits fouettés, des boissons fouettés, des cocktails, des soupes, des trempettes et des aliments pour bébés. La forme ovale de la palette comporte deux nervures qui agitent davantage, entraînant la nourriture autour des palettes pour un mélange plus complet. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à effectuer le mouvement de haut en bas pour attraper la nourriture. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas d'effet de suction dans le fond, comme c'est le cas avec d'autres mélangeurs manuels. Il est donc plus facile à utiliser. Le bâton est suffisamment lent pour que vous puissiez réduire les aliments en purée directement dans un grand pot. Ce qui veut dire que vous n'aurez jamais à transvider des liquides chauds dans un mélangeur et que vous ferez moins de dégâts dans la cuisine. Aussi, comme le mélange est en acier inoxydable à base lisse, il ne rayera pas un plat anti-adhésif. Le bol à hacher n'est pas seulement idéal pour hacher les oignons et les herbes fraîches. Il est aussi très bien pour les viandes, les noix, le fromage, la glace, pour émietter les biscuits, pour faire les bases de gâteau au fromage ou même pour les panures. Pour l'utiliser, mettez les ingrédients dans le bol. Ici, nous avons un peu de guacamole. Tous les ingrédients doivent être coupés à la même taille, mais ne dépassez pas la ligne marquée par Max. Mettez le couvercle. J'aime bien mettre le bol à hacher dans la cruche parce que cela permet de tenir la poignée pendant que le tout se hache, pour plus de maîtrise. Et c'est aussi une manière de ranger de façon plus propre. Il vous suffit de pousser le déclencheur pendant quelques minutes pour hacher parfaitement vos aliments. Alors faites attention de ne pas trop hacher et surveillez pendant que vous hachez. Le batteur peut être utilisé pour préparer la crème, les blancs d'œufs et les pâtes à frire légère. Mettez-le en place jusqu'à ce qu'il s'enflanche. Augmentez petit à petit la vitesse jusqu'à atteindre la position 15, puis avec un mouvement de haut en bas, maniez le batteur jusqu'à obtenir de belles pointes. Mais essayez de ne pas toucher les côtés. Pour le nettoyer, il suffit d'essuyer le moteur du déclencheur à l'aide d'un linge humide. Toutes les autres pièces sont lavables à la machine. Sur le rayon du haut, souffle à la lame à hacher. Le mélangeur à poignée de contrôle, une gracieuseté des innovateurs de Breville.